et salut toi bienvenue dans ce huitième épisode la dernière fois on a fait la charpente de notre abanti derrière la longère donc on va logiquement passer à la couverture mais avant ça grande nouvelle ça y est on a signé pour la maison voisine on est proprio les travaux vont pouvoir avancer plus vite et puis nous on sera plus confort que dans une caravane yeah et ouais ce début d'été a été très riche en émotions entre déménagement crémaillère mariage visite des potes et de la famille bref on va essayer de se remettre un peu la tête dans les travaux et on va commencer non pas par la couverture mais par quelque chose d'aussi essentiel à savoir renforcer le muret d'appui de la panty qui est complètement fissuré et affaissé sur une partie du coup je vais fabriquer des poteaux en béton que je vais couler dans des moules en bois et ces moules en bois je vais les fabriquer avec le vieux lambris qu'on a dégagé la première semaine où on est arrivé ici mais si rappelle toi ça m'avait fait galérer recyclage reemploi allez hop petit atelier construction de moule et à l'intérieur je calerai une barre de ferraille pour armer mon béton et qu'il soit vraiment très résistant la pression voilà j'ai fini mes moules je les ai mis à l'ombre parce que c'est jamais très bon de couler du béton en plein soleil quand il fait chaud j'ai calé mes ferraillages à l'intérieur sur des petites pierres et puis j'utilise du béton prêt à l'emploi parce que c'est bien pratique par contre j'ai pas prévu d'huile de décoffrage qui est commandé pour ce genre de truc donc je croise les doigts pour que le béton n'accroche pas trop à mes moules et on va voir ça tout de suite après trois jours de séchage bon bah ça a l'air d'aller en tout cas c'est solide je reproduis l'opération deux fois pour avoir six piliers en béton armé ensuite je coupe le bout de mes poteaux pour leur donner le bon angle d'appui sur le muret je retaille un peu le ferraillage par la même occasion et il n'y a plus qu'à creuser des trous faire un petit béton dans le fond qu'on laisse sécher pour stabiliser le sol ce qu'on appelle un béton de propreté et pour finir on positionne les jambes de force contre le muret voilà tous les poteaux sont en place je les ai scellés avec du béton au pied j'ai même mis du mortier sur le mur pour être sûr que ça bouge pas en tout cas ils sont bien en appui c'est tout ce qu'on leur demande niveau du visuel j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus aligné mais mais bon le sol est inégal le muret aussi j'avais pas envie de repasser une journée de dessus et puis de toute façon la végétation va venir recouvrir tout ça par la suite et puis ils seront peut-être même remblayés avec de la terre donc ça fera l'affaire ok maintenant que le muret est renforcé on peut passer à la suite alors aujourd'hui on commence à poser la couverture et j'ai choisi avec moi un ouvrier de talent qui est un truc comme mon beau papa benoît première étape on nettoie les plaques parce qu'elles ont été entreposés un petit moment et on vient positionner les deux premières rangées comme on est sur une face assez exposé au vent le constructeur recommande un recouvrement du nom d'ennemi sur la largeur voire 2,5 pour les plaques à l'extrémité de la toiture et le 15 cm de recouvrement minimum sur la longueur pour les fixer ces plaques il faut d'abord les prépercer dans le dernier épisode on s'était galéré avec sarah sur ce point là les trous qu'on faisait laissé des grosses aspérités qu'on était obligé de rectifier au couteau et ça nous faisait perdre un temps fou il ya des aspérités ça met en danger l'étanchéité en fait on s'est rendu compte que c'était simplement dû à la perceuse c'est une perceuse sur batterie pas du tout assez puissante du coup même si c'est pas pratique prépercer les plaques une fois qu'elles sont en place avec une perceuse filaire et une mèche à bois c'est ce qu'il ya de mieux et pour les fixer tu auras besoin de deux trucs des tire fonds avec des joints et des pontes et plastiques à placer sous les ondes qui vont être fixées pour éviter qu'elle ne s'écrase les tire fonds ça se tape au marteau et ça se termine à la clé ouais la clé à cliquer c'est l'idéal mais impossible d'en trouver rupture de stock partout notamment à cause du coven du coup on se tape tout à la clé à pipe c'est sport si tu te demandes pourquoi on a choisi du pvc c'est tout simplement pour pouvoir travailler à la lumière du jour en été comme en hiver sans avoir besoin d'électricité en espérant que ça vieillisse pas trop mal à et c'est indispensable de bosser à deux sur cette partie là vraiment donc merci beau papa chaque plaque comporte six ondes ennemis il ne faut fixer que les ondes hautes pour une bonne étanchéité et le constructeur recommande de fixer toutes les ondes sur la panne du bas car il ya plus de prise au vent à cet endroit pour les fixations sur les autres pannes ce sont les ondes 1 3 5 et 6 qui sont à fixer mais bon tout ça c'est assez spécifique il suffit de te reporter au doc technique des plaques que t'achètes pour la dernière rangée c'était un peu galère en tout il nous aura fallu trois jours à deux pour couvrir environ 70 mètres et de toiture et on est content quand c'est fini bon on fait une petite pause dans les travaux parce qu'on est nouvellement par an et ouais on vient d'avoir un petit chien non mais regarde moi cette petite bouille d'amour là allez hop il faut tout de suite l'habituer au chantier d'ailleurs c'est pas tout ça on s'y remet bon il pleut j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau qui allait sur le côté de la poutre à l'extrémité de la panty donc je vais lui faire un petit bardage pour éviter qu'elle prenne l'eau et qu'elle pourrisse avec le temps et puis maintenant je peux pousser au sec je commence par couper des tasseaux restants qui m'avaient servi pour faire les jambes de force de ma charpente et je les fixe sur mon arbalétrier extérieur pour éviter de faire mon bardage directement dessus ensuite vu qu'on est dans l'épisode de la récup je réutilise des lames du plancher de la grange découpé dans l'épisode 2 elles sont bien dégueu donc faut commencer par les nettoyer j'adore poncer les vieilles planches on se croirait dans une vieille pub des années 90 pour de la lessive avec la nouvelle ponceuse excentrique et son grain de 80 révolutionnaire fini les tâches tenaces waouh le résultat est vraiment impeccable ouais bah pas ta mise au point reprenons je me fais un gabarit et je découpe toutes les pièces de bombardage à la chaîne après il n'y a plus qu'à fixer et pour le petit bout qui reste je recoupe des chutes de mes chutes là il n'y a vraiment pas de déchets voilà ça habille et ça protège et on s'arrête là pour aujourd'hui maintenant qu'on a un toit au dessus de la tête on va pouvoir attaquer sereinement la dernière partie de la panty côté maison et il ya du taf en attendant bien sûr tu peux faire comme d'hab tu peux partager tu peux t'abonner tu peux liker tu peux commenter t'as plein de choix quoi allez ciao et la semaine prochaine charpente couverture et même construction de portes va y avoir du boulot on aura besoin de toi